yahoo ibancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passé aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour mon avis sur le manga juste not maried donc en ce qui concerne le manga juste not maried nous sommes sur un manga en cinq tomes des éditions canadé dans leur collection life donc leur nouvelle collection nous sommes sur un seinen moi j'ai cru que c'était un josei moi bon pas beau hein sur un seinen du coup qui est dans le genre tranche de vie et romance la série date de 2012 au japon et de mai 2020 en france pour son premier tome le dernier tome étant sorti enfin les deux derniers tomes sont sortis pendant le mois de janvier 2021 nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec kinoko irugashi je viens de boire de travers c'est super toujours est-il on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais que les couvertures je les ai trouvées top j'ai vraiment apprécié simple mais efficace voilà il n'y a pas il n'y a pas autre chose à dire le seul truc que je n'ai pas aimé c'est la couleur alors pour ceux qui connaissent mes tiktok voilà je viens de le boire parce qu'il était sur le lit derrière c'est la même couleur mais de base je l'ai acheté et j'ai envisagé de repas non rose les parties de cette couleur donc voilà désolé j'avais les travers toujours est-il j'adore le concept j'adore les images voilà c'est un j'adore c'est pas plus mais je trouve ça plutôt cool déjà ici on a pour le tome 1 juste notre couple voilà simple et efficace le petit voilà ils sont si on regarde bien ils rougissent un petit peu à se regarder je trouve ça très mignon ça fait très voilà amoureux à l'arrière on voit une photo du de leur appart voilà j'aime bien et j'aime bien aussi la petite phrase de l'accroche parce qu'il y a marqué c'est une conversation c'est marqué et alors c'est pour quand réponse eux trois petits points et après on a le résumé qui nous dit qu'ils se fréquentent depuis dix ans ah voilà ils se fréquentaient depuis dix ans mais ça faisait huit ans qu'ils vivaient ensemble mais après on voit que ça fait vraiment plus longtemps je dis ça par rapport à la partie d'après ensuite le tome 2 on les a un peu plus près on les a toujours là entre se regarder avec amour je trouve ça génial on les retrouve en version enfant bon alors c'est j'hésite parce que oui si c'est enfant oui ensuite le tome 3 on a on les a en version pyjama en tenue de repos le soir ou quoi je trouve ça trop sympa on a rizuko et une de ses copines voilà on a rizuko et sa meilleure copine aussi bien c'est qu'il ya des moments où on voit le passé justement des personnages et on a vraiment vu rizuko version jeune au tout début quand ils se sont connus on a la version pêche et bah je crois normalement dans celui ci va un endroit donc c'est une des tenues je suppose qu'elle l'a et là on les a version aussi à dos ils ont commencé à se mettre ensemble voilà et alors avant là on les a dans la même tenue je trouve ça très mignon et ça fait très couple donc j'adore l'idée et à l'arrière on revoit tous les personnages que l'on a eu dans l'aventure et ça je trouve ça plutôt sympa quand on enlève la jaquette je sais plus du tout ce que ça donne je vais découvrir avec toi ouais voilà c'est en fait la même illustration mais tu vois comme ça pour ce qui est des pages entre chaque chapitre on a vraiment du travail on a toujours une illustration on a un petit travail quand même là je suis sur le tome 1 ça va j'avais peur d'être allé trop loin voilà j'adore rizuko elle est trop belle je trouve classe plus classe que belle plutôt non chan alors j'ai pas appris au tout début du manga mais c'est histoire de montrer comment qu'il y a un petit travail au niveau de des pages quand on commence au manga on a une page en couleurs et donc le sommaire comme ça avec une le fond avec l'appartement pour ce qui est du tome j'ai mélangé les tomes super le tome 2 on a cette page en couleurs qui est très belle simple et efficace et voilà pour l'intérieur le tome 3 qui est mon préféré au niveau de la couverture c'est rare qu'on voit comme ça les personnages en mode tranquille aux tenues de dimanche et tout donc j'aime bien le tome 4 que voici et le tome 5 j'adore l'illustration parce qu'elle montre vraiment ce qu'ils sont devenus voilà parce qu'ils sont devenus façon de parler on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais très clairement que la qualité dessin est plutôt sympa plutôt agréable mais elle ne casse pas non plus trois pattes à un canard donc en voici ma note qui est plutôt pas mal pour ce qui est du manga donc on suit des aventures au tout début d'un couple ça fait huit ans qu'ils sont ensemble mais ils ne sont toujours pas mariés et ce qui choque beaucoup leur entourage mais au fur et à mesure d'être ensemble les deux je considère que voilà il n'y a pas besoin forcément de passer à l'étape du mariage et donc ils restent comme ça et ça leur va très bien et c'est ça qui est le plus important donc l'avantage et l'intérêt en fait de ce manga c'est que on va suivre dans le manga un chapitre on va être avec ritsuko si je me trompe pas c'est ça ritsuko et dans le chapitre suivant on sera avec non chan qui est donc le garçon ritsuko non chan et donc en fait l'intérêt de cette oeuvre c'est qu'on va voir à chaque fois la même histoire le même passage de vie mais de la vision de la femme et le chapitre suivant la vision de l'homme on a eu un titre qui était comme ça qui s'appelle elle et lui qui était chez les auditions komikou je ne l'ai pas encore lu mais ça m'intéresse donc voilà je tiens à le placer et donc en fait c'est exactement ça on va suivre donc le premier chapitre par exemple on voit ritsuko qui invite une de ses copines à venir chez elle vont manger boire un coup et non chan lui parti à la pêche dans le premier chapitre on est concentré sur la vision de ritsuko sur justement le fait que elle a l'impression que bah voilà il lui a toujours pas fait sa demande en mariage etc et compagnie alors que après on va voir dans le chapitre avec non chan on va le voir aller à la pêche et on va le voir rentrer et donc là on a souvent les passages qui s'entrecroisent et on va voir que non chan entend la conversation et qui se dit mais attends je vais quand même refaire une bague qui sous-entendait mais elle ne l'avait pas compris tu vois c'est ça qui est très intéressant dans ce manga c'est qu'on voit aussitôt la vision d'abord de la femme par rapport à un passage et aussitôt on va voir la vision du garçon du compagnon et des fois on ne voit pas on comprend pas les choses de la même façon là par exemple ritsuko avait juste eu une bague elle était très contente elle était tellement en train de l'admirer qu'elle n'a pas entendu la déclaration de non chan qui était en train de lui faire plus ou moins cette demande de se dire bah ça serait temps de se fiancer et bah elle ne l'a pas entendu pour ce qui est du manga donc c'est très intéressant parce que aussi on va les suivre non pas sur une année non pas sur quelques mois non pas sur une semaine mais carrément sur plusieurs années car au tout début il nous parle d'être ensemble depuis huit ans et après il me semble qu'il parle de dix et voire peut-être douze ans si je me trompe pas tu m'excuseras ça fait maintenant deux semaines et demie que j'ai lu ce bouquin cette série donc ce n'est plus très frais dans ma tête au niveau des détails mais toujours est il ce que j'ai vraiment aimé c'était vraiment qu'on voyait l'évolution des personnages au fur et à mesure des années qu'on voyait justement le changement qu'on nous montre aussi le changement au niveau de l'adulte et des responsabilités au niveau du travail etc de l'envie de la vie de tous les jours est ce que par exemple ils vont avoir envie d'avoir un animal de compagnie d'avoir un enfant de se marier peut-être un jour finalement avec les années peut-être qu'ils vont changer d'avis et que le fait d'être juste notre mariède ne les intéresse plus et que finalement se marier se mariède ça peut être plutôt cool voilà donc c'est ça que j'ai su apprécier au niveau du manga ce que j'ai vraiment aimé c'était vraiment cette vision des choses un moment sur l'autre un moment sur l'un ce qui est bien c'est qu'on commence pas forcément tout le temps par rizuko parce que par exemple pour le volume 1 on est d'abord avec rizuko puis non chan puis non chan rizuko rizuko non chan rizuko non chan tu vois les chapitres à chaque fois on nous met on nous met donc se montre ici on a le titre de l'histoire mais on a les deux chapitres avec justement et ça c'est vraiment sympa et c'est vraiment très agréable parce que c'est pas par exemple on fait la première partie de l'histoire et puis on repasse non c'est vraiment à chaque fois aussitôt on repasse alors certes des fois c'est un petit peu pénible parce qu'il ya certaines bulles que tu relis qui sont exactement les mêmes passages les mêmes phrases parce que forcément il ya des moments ils sont dans la pièce tous les deux et il ya les le même passage mais ça que les bulles de conversation seront peut-être identiques mais les carrés qui sont les pensées eux sont différents vu qu'on est sur la pensée de l'autre personnage et c'est ça qui est vraiment génial alors moi je t'avoue il ya eu des moments où j'ai pas lu les bulles parce que je m'en rappelais vu que c'était juste avant mais voilà c'est quelque chose vraiment qu'est génial ici qui est un coup de coeur c'est je trouve révolutionnaire au niveau de du genre de manga et de présenter de suivre un couple et c'est ça que j'ai su apprécier dans cette aventure et dans ce titre en particulier c'était cette originalité alors oui ça a été déjà fait avec elle et lui mais je n'ai pas lu et elle et lui c'est un volume un volet là c'est mieux que ce soit un chapitre un chapitre ça permet de tout de suite suivre parce que même si je n'ai pas encore lu je sais que voilà un volume un volume moi maintenant je lis deux à trois mangas par jour mais avant quand j'en lisais un par jour entre le lundi et le mardi même si c'est aux mêmes horaires que je lis je peux me rappeler exactement de ce qu'a pensé la fille au même moment là c'est plus intéressant je trouve et plus fascinant à suivre et voilà j'ai vraiment été envoûté par cette série j'ai vraiment mis un giga coup de coeur j'ai vraiment adoré le concept j'ai vraiment adoré lire cette oeuvre et je te la recommande à 2000% voire même peut-être aller 5000% oui parce que 1000% ça c'est pas suffisant 100% c'est pas suffisant à 1000% c'est beaucoup mieux toujours est-il je te mets ma note à côté moi tu verras qu'elle est quand même plutôt bien et que j'ai vraiment aimé ce manga voilà cette vidéo sur le manga juste notre mariade est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente et on partage n'hésite surtout pas à me dire justement si toi tu es pour te marier ou c'est pas trop ton délire je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos qu'elle a ici en recommandation si tu ne l'as pas encore vu ma tête de panda mes réseaux sociaux ainsi que mon compte vintage si le coeur t'en dit je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive bye